Bienvenue à votre infofabrique, station des nouvelles, pas toutes catholiques, mais véridiques. Bonjour, ici Pierre-Jean-Jacques. Pour aujourd'hui, nous allons rejoindre Joseph Moïse, notre reporter d'affaires courantes. Alors, bonjour Joseph. Bonjour Pierre-Jean. Quoi de neuf aujourd'hui? Allez-vous nous parler du bris de la fournaise de l'église de Saint-Urbain? Oui, tout à fait. Or, si je comprends bien, la fournaise a rendu l'âme à quelques semaines de l'hiver. Est-il possible d'en faire la réparation? Non. Donc, le remplacement, ce doit être la seule option, vu de l'état de l'appareil, et le changement sera fait avant l'hiver, je suppose. Oui, tout à fait. Comment pourrions-nous aider la fabrique? Peut-être en faisant des dons directement à la Fabrique Sainte-Martine, ou bien en participant à leur célèbre levée de fonds du Club des 800, auquel, Joseph Moïse, vous ne donnerez plus de détails après la pause. Oui, tout à fait. Resto Jojo, fier partenaire de la Fabrique Sainte-Martine. Bon retour de la pause avec Pierre-Jean-Jacques. Nous sommes encore en discussion avec notre ami Joseph Moïse. Alors, si je comprends bien, le Club des 800 est un tirage de prix échelonné sur dix mois. Alors, à tous les mois, il y a quatre tirages pour quatre gagnants. Si mes calculs mathématiques sont exacts, avec un billet, cela nous donne quarante chances de gagner sur la période de dix mois. Donc, le billet est valide tant qu'il n'est pas pigé, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. J'ai entendu dire que les billets sont disponibles auprès de vendeurs mandatés ou au bureau de la paroisse au presbytère de Sainte-Martine, ou même par la page Facebook de celle-ci. Oui, tout à fait. Eh bien, merci pour toutes ces précisions et pour votre bon travail de recherche, Joseph. Au revoir. Merci, Pierre-Jean. Sur ce, c'était Pierre-Jean-Jacques. À une prochaine, si Dieu le veut. Équipe technique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada